Merci de prendre le temps de regarder cette formation en ligne, Conseils ergonomiques pour le travail de la maison, hashtag TDM. Cette formation en ligne est vous présentée par Injury Prevention Plus, une entreprise de consultation en ergonomie. L'entreprise est située à Ottawa, Ontario, Canada depuis 26 ans. La mission de IPP est de partager nos connaissances et de donner à nos clients les moyens nécessaires pour travailler sans douleur. L'objectif de cette formation en ligne est de vous aider à comprendre les causes fréquentes de douleurs associées au travail de la maison et de vous aider à optimiser votre positionnement. Nous mettrons aussi l'accent sur l'importance de bouger afin de prévenir la douleur et l'inconfort ainsi que pour maintenir votre santé métabolique. Aujourd'hui, nous mettons l'accent sur les causes de l'inconfort et de la douleur. Les défis reliés au travail à la maison Des conseils pour adapter votre espace de travail ainsi que les raisons pour lesquelles l'exercice peut améliorer votre confort. Nous vivons présentement de grandes incertitudes. Des changements se produisent à tous les jours. Non seulement vous devez vous habituer à travailler de la maison, mais beaucoup ressentent de l'anxiété ou de stress reliés au COVID-19 et l'impact que cela a sur nos vies. Nous discuterons des principales raisons pour lesquelles le travail de la maison peut causer des douleurs. Les postures statiques non neutres sont clairement identifiées dans la littérature comme étant fortement corrélées à la fatigue et à la douleur musculaire. Ces postures augmentent la charge sur les articulations, les ligaments et les muscles et réduisent leur tolérance au point où la douleur est perçue. La tolérance avant de percevoir l'inconfort varie d'une personne à l'autre, en partie en raison de la force musculaire de chacun et des postures utilisées. La deuxième raison pour laquelle nous ressentons la douleur est le maintien d'une même posture trop longtemps. Lorsque les muscles se contractent, ils produisent un déchet appelé acide lactique. Si nous maintenons la posture, cet acide lactique s'accumule dans le musc, ce qui irrite et provoque une sensation de fatigue. Lorsque nous bougeons, nous augmentons le flux sanguin et éliminons l'acide lactique, ce qui nous permet d'être plus confortable. Cette sensation est amplifiée lorsque la posture n'est pas optimale. Essayez de placer votre bras collé sur votre tronc avec le coude plié à 90 degrés et la paume de votre main vers le haut. Vous allez voir que vous pouvez maintenir cette position très longtemps. Maintenant, étendez votre bras loin de votre corps avec le coude déplié. Vous allez remarquer que la deuxième position est beaucoup plus difficile. Cet exemple démontre que certaines postures créent plus de travail pour vos muscles et vous fatiguent plus rapidement. Les douleurs ou l'inflammation des muscles, des articulations et des nerfs sont appelés troubles musculosquelétiques et sont souvent liés à la surutilisation d'une partie du corps. Il est assez fréquent que les gens éprouvent des problèmes aux poignets, aux mains, au bas du dos et au cou. Comme vous pouvez le voir, l'étude mentionnée ici a suivi un groupe de travailleurs à ordinateur sur une période de 3 ans. L'étude a révélé qu'environ un tiers des participants se plaignaient de douleurs au cou. Il s'agit d'un problème courant. Les gens ont souvent tendance à attendre ou à ignorer cet inconfort ou cette douleur. Peut-être parce qu'ils n'en connaissent pas la cause ou parce qu'ils ont l'impression qu'elle va disparaître. Comprendre les causes est essentiel afin de réduire les douleurs. Nous voyons ici une posture couramment observée lors du travail à l'ordinateur. Il y a deux muscles importants à l'arrière du cou et de l'omoplate. Sur l'image du centre, nous voyons les muscles qui sont activés lorsque nous déplaçons notre tête, notre cou et nos bras vers l'avant pour utiliser le clavier et la souris et pour regarder l'écran. À droite, nous voyons les endroits où nous ressentons généralement une tension et une douleur. Essayez d'appuyer sur ces ondes avec vos doigts. Vous constaterez peut-être qu'elles sont tendues et sensibles au toucher. Vérifiez votre posture lorsque vous travaillez à l'ordinateur. Est-ce que vous vous penchez vers l'avant pour regarder l'écran? Est-ce que vous devez vous efforcer afin d'atteindre le clavier ou la souris? Si vous avez répondu oui, ces postures pourraient contribuer à votre inconfort. Travail de la maison. Risques de douleur au dos. À gauche, vous voyez à quoi ressemblent les courbes naturelles de la colonne vertébrale. Lorsque nous concevons ces courbes naturelles, c'est ce que nous appelons la posture neutre. Dans cette posture, il n'y a pas de compression sur les disques et ça ne provoque pas de douleur. Nous savons que se pencher à la taille pour soulever un objet peut provoquer des douleurs au dos. Lorsque vous travaillez de la maison, une posture commune à éviter est la posture assis avec le dos rond. Pour éviter des compressions sur vos disques, il est important de maintenir les courbes naturelles autant que possible tout au long de la journée. En particulier lorsque vous êtes assis devant l'ordinateur. Le canapé peut être un endroit de choix pour une courte pause. Cependant, il est préférable de placer un oreiller derrière votre dos pour soutenir la courbe de bas de votre dos. Il est aussi important de ne rester pas sur votre canapé trop longtemps. Afin de minimiser la douleur au dos. À gauche, vous voyez à quoi ressemble un bon support lombaire. Ce support ajustable est souvent intégré aux chaises ergonomiques. Pour adapter une chaise de cuisine standard, une serviette roulée ou un rouleau lombaire peuvent être utilisés. Se lever et étirer la colonne vertébrale toutes les 30 à 45 minutes en extension est très important si un bon soutien lombaire n'est pas disponible. Si vous avez des jeunes enfants à la maison, assurez-vous de plier vos genoux lorsque vous les soulevez et de garder votre enfant près de votre corps. La poids supplémentaire combinée à la flexion de votre tronc vers l'avant peut augmenter le risque de blessures. La tendinite du coude est une inflammation du tendon située à l'arrière de l'avant-bras au niveau du coude. S'étirer pour atteindre le clavier ou la souris positionnés trop loin vers l'avant avec les poignets en extension ou pliés vers le haut et les bras allongés loin du corps peut augmenter le risque. Le syndrome du tunnel carpien est fréquent chez les travailleurs à l'ordinateur. Le canal carpien est formé par un ligament qui traverse la paume de la main et crée un espace pour le nerf, les tendons et les artères. Travailler avec le poignet en extension ou plié vers le haut ou avec une pression sur le poignet du côté du paume de la main peut augmenter la pression sur le nerf. Ceci peut causer des engourdissements et des picotements au niveau du pouce et les trois premiers doigts, mais pas au niveau du petit doigt. Voici une liste de facteurs qui ont été identifiés dans la littérature comme influençant la douleur et l'inconfort lors du travail à l'ordinateur. Plusieurs de ces facteurs peuvent influencer la posture de la tête et du cou et vous faire perdre votre position neutre. La hauteur de l'écran La distance entre la tête et l'écran La taille des caractères La hauteur de votre clavier d'ordinateur Sport pour les avant-bras Distance entre vous, le clavier et la souris Sport pour le bas du dos Tous ces éléments peuvent contribuer à l'inconfort. La hauteur de l'écran La personne en haut à gauche porte des veilles progressives. Pour une personne utilisant des veilles progressives, son écran doit être plus bas afin de maintenir une posture neutre du cou, haut de l'écran à environ 5-6 pouces en dessous du niveau des yeux et à une distance de moins de 24 à 26 pouces des yeux. Cela peut vous sembler étrange, mais il deviendra rapidement évident que la position plus basse de l'écran est plus confortable. La photo de droite montre une personne portant des veilles progressives standards qui est facilement capable de lire l'écran à l'inférieur de son ordinateur portable tout en gardant une bonne posture du cou. Pour toute personne qui ne porte pas de lunettes ou qui porte des lunettes avec les lentilles simples, par exemple pour la distance, le haut de l'écran doit être au niveau des yeux, tel que démontré sur la photo en bas à la droite. Une position avec la tête vers le bas est favorisée lorsque l'écran est trop bas. Un écran trop loin ou une taille des caractères trop petite Vérifiez votre posture et soyez conscientes si vous vous penchez vers l'avant pour lire l'écran ou si vous ressentez une fatigue oculaire. Les deux exemples sont des signes que vous devez possiblement ajuster la distance entre vos yeux et l'écran ou que vous devrez augmenter la taille des caractères. La distance recommandée se situe habituellement entre 24 et 30 pouces. Une taille des caractères trop petite peut contribuer à cette posture et cette fatigue. Il est aussi possible que ce soit une signe que vous devez faire des courtes pauses pour regarder au loin pendant 30 à 60 secondes toutes les 30 minutes environ. Le temps nécessaire peut être différent. Fiez-vous à votre confort. Nous vous suggérons de prendre l'occasion de vous lever et vous étirer lorsque vous prenez une pause de l'écran pour vos yeux. Faites attention aux sources de lumière extérieures sur l'écran. Si possible, placez l'écran à 90 degrés par rapport à une source de lumière naturelle pour éviter l'éblouissement. La hauteur du clavier d'ordinateur Une table standard à la maison est habituellement 29 pouces de hauteur. C'est trop élevé pour la plupart. En fait, 50% des femmes et 40% des hommes ont besoin de placer leur clavier à une hauteur de 25 pouces ou moins. Si la surface est trop élevée, cela peut entraîner une pression sous l'avant-bras et peut causer des douleurs. Cela peut également entraîner l'élévation des épaules pour réduire la pression et ainsi entraîner une fatigue des muscles au niveau des épaules et du cou. Si vous le pouvez, élevez votre chaise ou baiser la surface pour permettre une position relâchée de vos épaules et enlever la pression sur les avant-bras. Les avant-bras doivent être parallèles au sol, poignées alignées avec les coudes. Si vous pouvez obtenir un soutien des avant-bras par des appuis bas ou par la surface, cela peut contribuer à améliorer votre confort et à réduire la fatigue au niveau des épaules. Distance entre vous, le clavier et la souris Approchez-vous du clavier le plus que possible pour réduire toute flexion vers l'avant, du haut et bas de votre dos afin de permettre une posture neutre. Si vous utilisez une souris, elle doit être placée près du clavier. Les personnes de petite taille peuvent trouver qu'une clavier compacte de 12 à 15 pouces de large, plus confortable, car le souris se positionne plus près à leur corps. Une clavier standard est environ 18 pouces de large et peut augmenter l'étirement pour atteindre la souris. Posture assise prolongée et non supportée La position assise prolongée et sans support est une des principales causes de douleurs au dos. Assurez-vous de bien vous asseoir dans le fond de la chaise et ajoutez un coussin ou un rouleau lambert pour soutenir la courbe si nécessaire. Un ballon d'exercice peut être utilisé pendant de courtes périodes si vous êtes confortable. Le ballon doit être bien gonflé pour que vos hanches soient plus hautes que vos genoux afin de maintenir la courbe de votre colonne vertébrale. Assurez-vous de vous lever et de bouger toutes les 30 à 45 minutes, de faire les étirements en extension pour votre dos et d'alterner entre l'utilisation du ballon et l'utilisation d'une chaise standard qui a un support pour le dos. À quel point votre bureau à la maison est-il ergonomique? Beaucoup d'entre vous ont probablement du mal à adapter votre espace de travail à la maison pour être confortable. Voici quelques suggestions afin d'améliorer votre posture et votre confort. Idéalement, votre espace de travail devrait permettre une posture neutre, les oreilles alignées avec les épaules et les hanches. Le haut de les grands doit être à l'hauteur de vos yeux ou légèrement en dessous. Vos bras et vos épaules sont en position détendue afin que vos coudes et votre clavier soient à la même hauteur. Vos hanches et vos genoux soient alignés afin que vos cuisses soient parallèles au sol. Vos pieds sont appuyés sur le sol ou sur un repose-pied. Si vous utilisez les verres progressifs standards, vous devriez pouvoir lire clairement l'écran avec la partie inférieure de votre lunette, si celui est positionné à environ 24 pouces ou moins de vos yeux. Vous devriez pouvoir maintenir une posture neutre de votre tête et de votre cou si le haut de l'écran se trouve à environ 5-6 pouces en dessous du niveau des yeux. Si vous inclinez votre tête vers l'arrière pour lire, l'écran est trop haut. Certaines d'entre vous travaillent peut-être à la maison avec les tables ou chaises standards semblables à celles présentées ici. À gauche, notez la position arrondie du haut du dos et de la colonne vertébrale. La position de la tête vers le bas pour lire l'écran et la pression sur les cuisses puisque les âges sont beaucoup plus hautes que ses genoux. Au milieu, un coussin a été ajouté pour améliorer la posture de la colonne vertébrale et le portable a été levé pour améliorer la posture de son cou. L'écran est encore trop bas si elle n'utilise pas d'éveil progressif et la table est un peu trop haute, ce qui exerce une pression sur ses avant-bras. À droite, elle utilise maintenant une boîte pour que l'écran de son ordinateur portable soit à la hauteur optimale. Un coussin plus grand a été placé derrière son dos pour un meilleur alignement et soutien de la colonne vertébrale. Elle est assise sur un coussin afin d'être assise plus haute en relation avec la table afin que ses avant-bras soient en ligne avec la surface de travail. Elle utilise des livres comme repose-pieds pour soulager la pression sur ses cuisses. Les pattes qui soutiennent la table ne lui permettent pas de s'approcher autant qu'elle devrait, mais dans l'ensemble, vous pouvez constater l'amélioration du positionnement à la droite grâce à quelques adaptations simples que vous pouvez aussi faire à la maison. Ici, nous voyons un homme assis à une table standard sur une chaise non réglable. Notez que le moniteur externe est aligné à la hauteur de ses yeux et que ses épaules sont détendues. Il utilise un clavier et une souris externes qui lui permettent de positionner l'écran à la hauteur de ses yeux. L'écran plus grand lui permet aussi d'agrandir la taille des caractères pour faciliter la lecture et réduire la fatigue des yeux. Ceci est difficile à faire sur un ordinateur portable en raison de la trop petite taille de l'écran. Un coussin est utilisé sur le dossier pour offrir plus de confort et de soutien par la chaise en bois. Des coussins pour dos tels que Lobus Form, disponibles à plusieurs magasins, peuvent également être utilisés pour augmenter le confort et le support dans une chaise en bois de base et peuvent être achetés en ligne pour environ 75 $. Même si vous êtes bien installé, nous vous recommandons de vous lever et de vous déplacer toutes les 30 à 45 minutes. Si votre installation est moins optimale maintenant que vous travaillez à la maison, nous vous suggérons d'essayer de changer de posture ou de vous mettre debout pour vous étirer ou pour marcher toutes les 30 minutes. Vous constatez peut-être que vous êtes plus sédentaires maintenant que vous pratiquez l'élément social. Ceci peut avoir des réparations sur votre confort ainsi que votre santé métabolique. Il est très important de prévoir du temps pour faire de l'exercice et de bouger. Marcher à l'extérieur est encore mieux si c'est possible pour votre situation. Envisagez d'adapter votre comptoir ou îlot de cuisine, si vous en avez une, pour le travail en position debout. Ceci vous permettra de prendre des poses de votre position assise. Ici, nous voyons un ordinateur portable placé sur un comptoir de cuisine. La hauteur standard pour un comptoir de cuisine est de 36 pouces. Pour cette femme d'une taille de 1 mètre 80 ou 5 pieds 3 pouces, le comptoir est trop bas. La hauteur optimale pour son clavier en position debout est d'environ 38 pouces. Nous voyons sur la photo de droite qu'elle a placé un paquet de papier sous son clavier et sous sa souris, de sorte que ses avant-bras soient parallèles au sol. Elle a également placé son ordinateur portable sur une boîte pour élever l'écran pour le travail en position debout. Grâce à des simples adaptations, elle peut maintenant travailler avec une posture neutre. Si vous voulez travailler debout et que vous n'avez pas de place sur votre comptoir de cuisine, vous pouvez placer votre ordinateur portable sur votre planche à repasser. Ajustez-la à sa hauteur maximale, généralement 36 pouces. Vous allez probablement devoir placer quelque chose d'autre sous votre ordinateur portable pour que le clavier soit à la bonne hauteur. Ceci vous permettra de travailler brièvement en position debout simplement et gratuitement. Pour éviter la fatigue et l'accumulation du sang dans les jambes, assurez-vous de ne pas rester debout plus que 30 à 45 minutes à la fois. Si vous avez une chaise ajustable à la maison, prenez quelques minutes pour vérifier tous les leviers afin de voir ce que vous pouvez ajuster. Le plus important est de régler la hauteur du siège de manière à ce que vos avant-bras soient alignés avec la surface du clavier. Vous pouvez ajouter un sport pour les pieds si vous devez lever votre chaise. Voici quelques exemples d'outils ergonomiques qui pourraient vous être utiles. Nous avons créé un document sur les équipements ergonomiques pour le travail de la maison. Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter par le biais de notre site web et ça nous fera plaisir de vous envoyer ces informations. Nous pensons souvent aux aspects physiques de l'ergonomie, mais nous voulons aussi discuter les considérations cognitives lorsque nous travaillons de la maison. Un espace de travail dédié peut réduire le temps de préparation au début et à la fin de la journée. Si c'est possible de vous installer dans un espace calme et éloigner les autres distractions, vous serez probablement plus productif. Concentration La majorité des travailleurs indiquent que le bruit fort, qui est au-dessus le niveau de la conversation, est un irritant difficile à ignorer. Pensez à utiliser un casque d'écoute qui masque les bruits ou qui joue de la musique pour éviter les distractions à la maison, si vous le pouvez. Les pauses L'anxiété et le stress peuvent accroître l'inconfort physique en raison de la tension musculaire. Il a été démontré que la marche et l'exercice physique améliorent le confort et réduit le stress. Établir un horaire Par exemple, nous vous suggérons de vous habiller pour commencer le travail et de terminer la journée par les exercices, afin de bien délimiter le temps consacré au travail, du temps à passer en famille. Il est important de trouver un équilibre qui vous convient. Une étude menée dans un environnement d'entrée des données où la productivité et les erreurs pouvaient être facilement mesurées a démontré que les membres d'un groupe qui faisait une courte marche de 5 minutes toutes les heures ont augmenté leur productivité et rapporté moins de douleurs et de la fatigue oculaire. Pour la plupart des gens, le bureau à la maison est moins optimal que votre bureau au travail, surtout si vous avez fait une évaluation ergonomique au travail. Cette situation, associée à la distraction et aux changements liés au travail de la maison, peut augmenter votre inconfort. La chose la plus simple et la moins coûteuse que vous pouvez le faire pour améliorer votre santé et votre confort général est de bouger, de marcher et de vous étirer souvent. Il a été démontré que l'exercice avec la résistance, par exemple le yoga ou le lever des poids, est efficace pour augmenter la circulation sanguine et pour réduire l'inconfort. Téléchargez la liste d'exercices sur notre site web et imprimez-le. Placez-le à la rue en guise de rappel pour vous étirer. Comme nous l'avons mentionné, nous vous conseillerons de faire ces exercices au moins toutes les 30 minutes. Sortez faire une promenade si votre situation le permet. Qui est heureux lorsque vous travaillez de la maison ? Certains d'entre vous apprécient probablement le fait que vous sauvez du temps puisque vous n'avez plus besoin de vous rendre au travail. De plus, malgré que d'autres vont aussi apprécier l'augmentation du temps passé avec les enfants et les animaux de compagnie, nous comprenons que ces facteurs positifs peuvent aussi vous distraire de votre travail. Le fait d'être moins productif peut aussi augmenter votre frustration et votre stress. Si vous en avez la possibilité, planifiez votre journée et prévoir un horaire qui peut vous aider à gérer votre travail de la maison. Finalement, les informations à retenir sont les suivantes. La posture neutre est la clé. Demandez à quelqu'un de prendre une photo de vous de profil afin de voir si vous travaillez dans une posture neutre. Ça veut dire les oreilles alignées avec les épaules et les hanches, les poignées alignées avec les coudes et les épaules détendues. Il existe nombreuses façons simples d'adapter votre poste de travail avec des objets que vous avez déjà chez vous, par exemple des oreilles, des livres et des boîtes. Comme votre aménagement à la domicile sera probablement moins optimal que celui à votre travail, il est encore plus important de bouger et de changer de posture souvent. Vous pouvez également faire des exercices à faible résistance avec les élastiques. Faites de courtes marches de 5 minutes toutes les heures. Examinez les moyens de réduire la distraction et les autres facteurs de stress liés au travail de la maison. Si vous rencontrez encore les difficultés, veuillez nous contacter par le biais de notre site web pour en savoir plus sur nos évaluations ergonomiques du bureau virtuel à domicile. Nos clients ont trouvé ce service extrêmement bénéfique. Nous espérons que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les appliquerez efficacement pour aménager votre bureau à la maison ainsi que pour prendre les bonnes habitudes de travail à tous les jours. En conclusion, n'oubliez pas de bouger. Merci d'avoir écouté cette présentation.